Bonjour les artichauts, et bienvenue dans ce cinquième épisode de l'histoire de la photographie. Alors une fois n'est pas coutume, le temps de deux épisodes, nous allons abandonner notre approche chronologique et adopter une approche thématique. Ainsi, la prochaine fois, on parlera de photoreportage, et aujourd'hui, on se consacre à la photographie de mode. Alors vous pouvez très bien voir cet épisode sans avoir vu les précédents, mais pour ceux qui voudraient tous les voir dans l'ordre, et qui auraient manqué les précédents, vous pouvez cliquer ici, cela vous ramènera au premier épisode. La photographie de mode, c'est un genre un peu à part, puisqu'elle doit répondre à des exigences commerciales. Son cadre de production et de diffusion sont contraignants et limitent la création photographique. Et pourtant, comme nous allons le voir, la photographie de mode sera au cours de son histoire s'émanciper de ce cadre commercial pour acquérir une légitimité artistique. Si la presse de mode existait déjà depuis des décennies dans certains pays, la photographie de mode n'apparaît que dans les années 1850. Les photographies du français Pierre-Louis Pearson, avec pour modèle la comtesse de Castiglione, sont considérées comme les premières photographies de mode, car les deux complices ont très tôt su jouer avec les vêtements, les accessoires et les décors pour créer plus de 450 clichés sur 40 ans. Mais les reproductions de photographies sont encore techniquement trop faibles, et trop onéreuses pour supplanter dans la presse les gravures, qui offrent également l'avantage d'être en couleur. Ce sont les photographies que le baron Adolphe de Meyer publie dans Vogue au début du XXe siècle, qui sont les premières à s'éloigner de l'esthétique des gravures pour adopter celle du pictorialisme. Par la suite, les photographes commencent à sortir des studios pour réaliser des clichés plus dynamiques. Les trois frères Séberger, qui se consacrent à la photographie de mode dès 1909, en sont un bon exemple. Ils sortent sur les champs de course, alors au lieu de l'élégance. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Edouard Steichen, né en 1879 au Luxembourg, puis émigré aux Etats-Unis, est principalement connu pour son travail pictorialiste. Il est l'un des précurseurs du mouvement Outre-Atlantique, et lance en 1903 avec son ami et collaborateur Alfred Stiglitz la revue Camera Work. Steichen, qui aurait voulu être peintre, mais qui très tôt compris qu'il n'avait pas le talent de Renoir, de Matisse ou de Picasso, s'est tourné vers la photographie, ce qui ne l'a pas empêché de porter plusieurs casquettes. Auteur, professeur, designer industriel, artiste et galeriste. Il touche à de nombreux domaines, et c'est sans surprise qu'on le voit entrer progressivement dans celui de la mode et du luxe. En 1911, Steichen réalise une série de photographies pour la collection de Paul Poiret, qui sera édité dans la revue de Lucien Vogel, Art et Décoration. Celle-ci est considérée comme la première prise de photographie de mode moderne. Après la Première Guerre mondiale, durant laquelle il a été photographe de reconnaissance aérienne, Steichen laisse derrière lui les techniques de sa jeunesse, les paysages lyriques et impressionnistes, pour des images plus franches, plus directes et plus nettes. Il apprécie dès lors la photographie pour la beauté et la force de son réalisme. Chez Vogue, où il travaille de 1923 à 1937, il continue parallèlement à la direction artistique à faire des clichés. Mettant en valeur détail et composition, il réalise des portraits flatteurs des célébrités de l'époque. Il se tournera par la suite vers la photographie documentaire, avant de devenir en 1947 le directeur du département de la photographie au MoMA. Parallèlement, Georges Hoyningen Uené prend le poste de chef de la photographie de Vogue Paris, où il restera pendant 10 ans. Russe américain né en 1900, il est l'un des photographes les plus inspirés des années 1920-1930. Alors qu'il travaille pour Vogue Paris, Hoyningen Uené rencontre le photographe allemand Horst P. Horst, avec qui il se lie, ainsi que Cecil Beaton du British Vogue. A E3, ils instaurent la photographie de mode comme genre artistique, initiant ce qui se fera un peu partout en Europe et aux Etats-Unis. Le glamour et les paillettes font leur entrée dans les studios de mode. Les stars prêtent maintenant leur visage pour la publicité et l'idéal féminin qu'elles créent. Comme on peut le voir, Hoyningen Uené établit des plans très géométriques, où il place ses modèles pour mettre en avant les tenues aux lignes épurées, tandis que le décor prend une place prépondérante. Sous la direction de Carmel Snow, Alexei Brodovich est nommé directeur artistique chez Harper's Bazaar en 1934. Il innove la mise en page du magazine, la rendant plus dynamique et jouant davantage sur l'interaction entre photos et textes. Bref, la part belle est laissée aux images, qui occupent souvent des pleines ou des doubles pages, tandis que le texte est souvent minimisé et minimal. Titres du portfolio, légendes commerciales et crédits. A ses débuts, la photographie de mode a un rôle uniquement commercial et les images se distinguent peu ou pas des images promotionnelles de catalogues de vente par correspondance, où le vêtement est l'élément central de l'image. Par la suite, l'engagement et l'identité artistique forte des photographes permettent à ceux-ci de se détacher des contraintes commerciales pour créer des images fortes, aux qualités plastiques évidentes. Ainsi, les photographies fonctionnent de manière autonome, indépendamment du caractère publicitaire qui leur était initialement octroyé, pour donner des images plus cultivées et plus raffinées. Influencée par les déviances punk, disco et glamour au fur et à mesure des décennies, la photographie de mode voit ses principaux maîtres s'imposer, dans le champ artistique et dans l'art du portrait. Nous allons présenter ici 4 grands noms de la photographie de mode, et cette courte liste est bien sûr loin d'être exhaustive. Irving Penn est né en 1917, dans une famille russe ayant fui l'antisémitisme pour aller vivre aux Etats-Unis. Au Beaux-Arts de Philadelphia, il apprend le dessin, le design graphique, la peinture et les arts industriels, auprès d'Alexei Brudovitch, dont nous avons aperçu l'importance chez Harper's Bazaar. Arrivé à New York en 1938, pour ouvrir un studio, il rejoint en 1943 le magazine Vogue, et en fait la couverture alors qu'il n'est qu'un débutant, et en plus en réalisant une photo de nature morte. Il reste fidèle au studio, accordant une immense importance à l'éclairage, pré-soigné et au fond neutre, qui met en valeur le modèle, autant dans ses travaux de portrait que de mode. Irving Penn est connu pour ses photographies de mode à la fois classiques et étranges, où il se focalise souvent sur les pieds et les chaussures, les mains et les gants, les bras et les manches, immortalisés de manière surréaliste, fragmentant parfois ce qui aurait dû être dans le cadre. Véritable artiste de la nature morte, il en renouvelle le genre, soit par la géométrie de ses compositions, soit par les sujets souvent traités avec un humour acerbe, les photographies étant toujours prises sur un fond uni. Son travail documentaire et ethnographique à travers le monde est un peu moins connu, mais on peut sentir une certaine influence des arts premiers dans son travail de mode. Enfin, les portraits dans le coin constituent une série étonnante de portraits de personnalités coincés dans un coin du studio, où ils finissent par prendre des poses plus inattendues, avec une tension palpable comme si elles étaient prises au piège, révélant ainsi des détails plus personnels ou troublants de leur identité. Helmut Newton est né en 1920 en Allemagne, d'un père juif allemand et d'une mère américaine. Il est contraint de fuir son pays en 1938 pour rejoindre l'Australie après une première formation en photographie avec Elsa Eva Simon. Après la Seconde Guerre mondiale, il entame sa carrière en indépendant et répond à diverses commandes pour des créateurs de mode ou pour le magazine Playboy. Et c'est véritablement à la fin des années 1950 qu'il se concentre sur la photographie de mode. Naviguant dans les univers du luxe, de l'argent et du pouvoir, il rejoint Vogue en 1961, la même année où il s'installe à Paris, rue Aubryot qui deviendra célèbre grâce à une série de clichés qu'il y réalisera. Il est aussi reconnu pour son riche travail de portrait et se montre souvent impertinent avec ses sujets à qui il peut demander de poser nu. Il adore la provocation comme le montre sa photographie de Jean-Marie Le Pen avec Dodo Berman, à la manière de celle qu'Adolf Hitler faisait faire de lui avec ses chiens. Mais le travail de portrait et de mode d'Helmut Newton met surtout en valeur la femme. Il met en scène la puissance des femmes, puissance qu'elles acquièrent à grands pas grâce au mouvement féministe et à l'évolution des pensées et des mœurs. Longtemps décrié par les féministes, Newton dépasse pourtant, au-delà de la provocation et du mauvais goût qu'il affectionne, les clichés sexistes et réducteurs. En effet, les femmes qu'il photographie, qu'elles soient habillées ou nues, presque immanquablement juchées sur des talons, dégagent une fierté et une assurance que pimentent leur sensualité. Notre regard accroche toujours sur des silhouettes sculpturales, impressionnantes et imposantes. La série qu'il réalise dans sa rue parisienne, rue Aubryot, est représentative de son souhait de dépeindre les rapports de force avec un humour provoquant non dissimulé. Pour mettre en avant le smoking pour femmes créé par Yves Saint Laurent, Newton n'hésite pas à se passer des hommes et à faire jouer le rôle du séducteur à l'une de ses mannequins. On voit donc qu'il partage avec le styliste la vision d'un futur où la femme aurait du pouvoir dans le luxe et la volupté. Il s'affranchit rapidement du cadre de la commande et du studio pour mettre littéralement ces clichés en scène. Les mannequins deviennent des actrices et le vêtement n'est clairement plus le sujet principal de la photographie. Cette décrispation de la photographie de mode a été facilitée par son prédécesseur William Klein, au service de Vogue Paris de 1955 à 1965. En effet, s'il détestait l'univers de la mode, Klein a paradoxalement produit certaines des images les plus puissantes dans ce domaine. Dans le décor de la ville, il innove par l'utilisation du grand angle et des longues focales dans des mises en scène qui sont très scénarisées et où pourtant une place est laissée à l'imprévu. Richard Hebden est né en 1923 aux Etats-Unis. Son premier appareil photo lui est offert quand il a 10 ans et il devient photographe pendant son service militaire en faisant de nombreux portraits des soldats avec son relais flex. En 1945, il est repéré par Alexei Brodovitch qui, comme nous l'avons vu, est le directeur artistique du Harper's Bazaar à cette époque. Les deux hommes collaborent main dans la main à faire évoluer la revue. Hebden gravit rapidement les échelons et devient plus tard directeur du département photo de la revue. En 1955, lors d'un séjour à Paris, il réalise une série au cirque d'hiver avec pour modèle Dovima, l'une de ses muses. La photographie de mode la plus chère du monde est à leur prise. Dovima with Elephants s'est vendue à 841 millions d'euros chez Christie's en 2010. Hebden continue donc sa brillante carrière de studio et est reconnu comme l'un de ceux qui ont su le mieux se jouer de la frontière entre photographie artistique et commerciale. Si ses collaborations avec les grandes marques de luxe, telles que Calvin Klein et Versace ou avec les grandes personnalités de son époque, ont fait son succès, cela ne l'a pas empêché de se pencher sur des sujets sociaux plus graves et plus politiques. Par exemple, entre 1973 et 1974, il réalise une série saisissante sur son père, malade d'un cancer, exposée par la suite au MoMA. Et entre 1979 et 1985, il travaille sur une commande du Heyman Carter Museum of American Art, réalisant le portrait de 762 personnes des classes d'ouvrières dans l'Ouest américain. Mineurs, femmes au foyer, cowboys, fermiers ou encore pêcheurs, il en résultera une exposition itinérante présentant des tirages en très grand format et un livre, In the American West, qui deviendra un best-seller. Dans les années 1980, il fait pas moins de 250 couvertures pour Vogue, GQ, Self et Mademoiselle, tous appartenant au groupe Condé Nast. En 1992, il devient le directeur photo du New Yorker, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 2004. Avison reste donc un pionnier de la photographie de mode, privilégiant le mouvement dans ses compositions, alors que ses portraits seront rapidement encadrés par son protocole au style minimal. Né à Paris en 1928, Guy Bourdin connaît une vie familiale et affective, tumultueuse et dramatique, dont il s'inspirera pour faire ses photographies, deux de ses compagnes et l'une de ses amies étant décédée de mort violente. En 1951, il rencontre, à force de persévérance, l'artiste Man Ray, qui devient son mentor. Il fait quelques expositions avant de rejoindre le magazine Vogue en 1955 pour l'édition française, sous la direction d'Edmond Charleroux. Il a marqué la photographie de mode contemporaine par ses mises en scène frappantes et troublantes. On y trouve un certain sens de la narration, chaque cliché semblant raconter une histoire, souvent dramatique, toujours provocatrice. Il y mêle avec génie, l'exotisme, le surréalisme, le sexe, la violence et le fétichisme. En 1938, Cécile Bitten avait décrit son fantasme artistique. Au lieu d'illustrer une femme en tire-sport dans un studio, ce qui serait fabuleux, ce serait de prendre la même femme dans le même tire, dans un accident de la route, avec des lambeaux de chair sanguinolente partout et des morceaux de carrosserie ici et là. Mais forcément, ce serait interdit. Guy Bourdin se serait inspiré de ce fantasme pour réaliser ses séries, notamment les commandes pour le chausseur de luxe Charles Jourdan. Les images de Ouija à l'époque de Beaton ou encore les accidents de Warhol dans les années 1970 pourraient constituer une de ses autres sources d'inspiration. Guy Bourdin est connu pour ses images colorées jusqu'à saturation, construites comme des plans cinématographiques au rendu léché. On y ressent sa passion pour la peinture et le cinéma. Grand fan d'Alfred Hitchcock, il reprend l'idée du cinéaste d'un objet inanimé qui cristalliserait toute l'intrigue, en recréant des scènes de crime où les standards du monde de la mode et de la morale sont mis à mal. Bourdin souhaite plonger ses spectateurs dans la réflexion et le trouble. Cette part d'angoisse se ressent dans les pauses inconfortables des mannequins et dans les décors confinés et saturés. Les campagnes pour Charles Jourdan sont une chance pour ce fétichiste des jambes et des pieds de ses dames. Il les met souvent en scène de manière théâtrale, voire surréaliste ou absurde, tronquant les modèles pour mettre en avant la chaussure d'une façon inattendue. Mort en 1991, Bourdin reste d'ailleurs associé à la marque Charles Jourdan et vice-versa. Aujourd'hui revenu sous les feux de la rampe, de nombreux artistes revendiquent son influence sur leurs travaux. Comme par exemple Jean-Baptiste Mondino qui réalise en 2003 le clip Hollywood de Madonna en se réappropriant et réinterprétant l'univers des clichés de Bourdin. Ce que le fils de ce dernier lui a nettement recroché. Ainsi, les photographes de mode ont su gagner en indépendance sur les contraintes commerciales en imposant l'ensemble esthétique et artistique. Ils ne s'en tiennent pas au champ de la mode, mais explorent et renouvellent d'autres pratiques tels que la nature morte, le portrait ou encore le documentaire. Aujourd'hui encore, de nombreux photographes tels que Sarah Moon, Jürgen Teller ou encore Paolo Roversi continuent de travailler la mode comme un espace de création. Voilà les artichaux, ce cinquième épisode se termine ici. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et surtout, c'est le plus important pour nous. Si vous avez envie de nous faire plaisir, abonnez-vous à notre chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un épisode sur le photojournalisme. Ciao les artichaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada